on verra ce que ça donne du coup ça c'était l'ancien script massback que je ne peux pas encore utiliser je n'ai pas encore le script qu'il faut pour lancer ça du coup je l'ai simplifié énormément c'est énormément oui parce que là le massback ok d'accord voilà le hack ici du coup c'est énormément simplifié je parcours mon local storage franchement tout tourne autour de ça autour de mon script quand je vous dis que c'est extrêmement puissant le local storage nous permet d'économiser énormément de de puissance donc voilà il y a l'autolink on va le lancer mais il va y avoir le du coup on a si je regarde rapidement ouais donc on a le on a déjà le brut SSH comment ça se fait on a déjà le brut SSH je ça fait partie de l'augmentation ça fait partie de l'augmente que j'ai avec avec le 1 million au démarrage je crois c'est le c'est pas ce truc là non c'est ça c'est le cache route starter kit et d'accord et donc il y a le brut force SSH aussi de base installé ce qui me permet de hacker plus de serveurs dès le départ c'est qu'en fait le brut SSH au moins il est déjà il est déjà au début de mes parties comme ça maintenant il est il est implémenté ok la façon d'être sec en vrai on s'en fiche parce qu'on l'a fait on l'a fait pour le fun honnêtement on fait un on va faire un scan hop scan analyse de niveau 3 hop ah bah oui du coup j'ai pas je peux pas cliquer dessus mais connect on laisse connect c'est sec et backdoor voilà ça me permet d'aller très vite hop c'est nickel et je peux refaire un homme voilà ok j'ai deux nouveaux programmes le deep scan dont je vais avoir besoin un peu plus tard c'est quoi ça petit berserk ouais évidemment oui je viens de je viens de leur mettre la backdoor c'est normal que voilà mais bon il n'y a plus d'augmentation mis à part le le neural governor qui est qui est apparemment à finir je pense que le level max je sais pas s'il y a un level max d'indiquer apparemment non level up infinity donc ok donc ça ça augmente à l'infini donc c'est vraiment pas la priorité ce sera vraiment quand on sera dans le endgame on pourra le pousser à fond genre ou alors je voilà quand il me reste un peu d'argent à la fin de avant de reboot j'achète et puis voilà netburner ça les voilà pareil on a tout on a tout donc eux ils n'ont plus rien à proposer eux on a absolument tout donc ça c'est pas c'est pas un problème ok concernant mon meta hack je n'ai pas progressé malheureusement je n'ai pas eu le temps de me pencher plus dessus mais il faut que je que je que je bosse sur ce sur le zone player là il faut que j'étudie ce truc j'ai essayé de changer le location mais ça marche pas du coup pour le moment ça je vais le mettre en commentaire allez s'il te plaît on va remettre un location pour le moment ok même si je vais le commenter parce que je ne veux pas le lancer alors le problème du location pour reload c'est qu'il coupe également les scripts qui sont lancés un petit peu l'inconvénient du coup ça c'est bon donc je suis désolé le FTP crack c'est la priorité donc on va on va on va se repencher un petit peu là dessus du coup il faut que je lance le le truc là mais j'ai un doute si ça ne serait pas si ça ne serait pas comment dire la sauvegarde steam en fait qui poserait problème du coup run metak voilà et donc on a notre objet ça c'est notre sauvegarde de joueur de joueur donc évidemment on a voilà alors j'ai vu qu'on avait monnaie et le pire c'est qu'il a mis mon chiffre le chiffre maximum il l'a mis mais le truc c'est que j'ai monnaie source donc à mon avis à mon avis à mon avis il était où ouais là donc à mon avis là parce que j'ai j'ai des monnaie source tracker là je suis sûr que c'est ça qui qui recalcule l'argent et qui du coup ce que j'ai ces deux monnaie source là augmentation du coup est-ce qu'il faudrait que mes total je les change est-ce qu'il faudrait que je change ou alors que je les supprime si je supprime ces ces trackers est-ce que ça fait bugger la sauvegarde c'est la grande question parce que si ça se trouve je supprime les monnaies source et ils se rebassent sur la monnaie sur le chiffre indiqué en monnaie quoi écoutez j'ai fait une save juste avant les augmentations je vais refaire une save je vais refaire un export de save hop 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 c'est dans non c'est dans ouais non c'est ici c'est ce qu'il faut que je hop donc je vais exporter hop hop je refaire une save j'exporte le game hop voilà et on va relancer le script alors ce qu'on va faire c'est comment je peux un set en fait il faut que je fasse comment je fais un c'est pas pop js array delete delete key comment je supprime un tableau enfin comment je supprime une entrée de mémoire c'est pop mais j'ai un doute hop method pop formule array non ça c'est l'équivalent d'un shift donc c'est pas ça delete operator c'est ça tac 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 d'accord ok simplement ah d'accord oui c'est comme ça c'est vrai du coup du coup du coup du coup euh tata monnaie source ah relevé donc c'est pas des numbers integer ça on s'en fiche il faut que devant je marque un delete et ici c'est source b ok je stringifie je 1 je reboot et je reload on va voir si ça fait bugger putain ça a marché ça a marché ça a marché à la vache euh qu'est-ce qu'il se passe max level max level oh la violence je suis à 1 million secondes j'ai craqué le jeu j'ai réussi à craquer le jeu et j'ai réussi à craquer le jeu dans le jeu j'ai réussi ah 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 yes ah putain il fallait juste supprimer les trackers oh je suis bien alors par contre un inconvénient c'est que ça m'a delete dans la sauvegarde résultat ça m'a delete 2-3 trucs euh qu'est-ce que j'ai sur mon terme là si je fais un ls euh donc j'ai mon brut SSH ça ça ne change pas il y a l'autolink qui a 37% bon j'en abuserai pas c'était c'était juste un objectif de le faire c'était juste un objectif de le faire l'avantage c'est que là je vais pouvoir acheter toutes les augmentations que je veux euh en vrai là on va en profiter on va juste profiter de l'augmentation pour cette partie là mais je ne relancerai pas le script pour continuer le jeu mais c'est j'ai réussi mon objectif c'est à dire de hacker le jeu lui-même et en vrai je pourrais je pourrais encore rajouter des trucs je pourrais je pourrais modifier mon ma force ma dextérité mon agilité ce genre de choses je pourrais je pourrais vraiment être abusé mais ah c'est excellent c'est excellent et donc là niveau pognon on est au max on on est au plus haut et bah du coup attendez on va pas s'embêter on va arrêter ça focus là hop tu peux cancel ça on va aller sur connect et en plus on va pouvoir voir autre chose on va pouvoir voir autre chose connect dark web ok et je peux faire un buy moi y qui passe pas buy-all et là j'ai tout acheté et notamment le formula.exe et ça je ne sais pas ce que c'est la doc est très floue là dessus donc je ne sais pas à quoi ça correspond du coup let's go du coup let's go du coup si je tape run formula.exe let's use formulas api ok d'accord du coup on va se mettre dans le test.js et on va essayer de se retrouver ah oui alors alors ça par contre j'étais spoil en faisant des recherches évidemment parce que j'ai fait des recherches pour le jeu notamment à force de rechercher des trucs en js des trucs comme ça bon bah je tombe sur deux trois trucs je sais que si on fait ça je crois que ça s'écrit comme ça j'ai un doute s'il n'y a pas un S à la fin mais voilà ça ça va nous déclencher un achievement tout simplement c'est juste un achievement et par contre on va faire un NS de formula c'est une propriété visiblement et et je ne sais pas si je mets un point non console exploit main je sais j'ai pas compris à quoi ça servait l'API formula elle coûte 5 billions sur le dark net mais je n'ai pas compris à quoi ça servait euh peu 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 attendez je regarde euh avant de cette gameplay tac 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 il était où non euh zut c'est pas là euh basique documentation euh il est où formula non alors il faut peut-être que je aille dans NS2 zut il était où avant cette fonction euh advanced function là non ça c'est pour euh ok ça c'est l'interaction des ports power handle mais ça je m'en sers pas en vrai en vrai il y a un système avec pour pour pouvoir communiquer entre les ports des serveurs in game en vrai vaut mieux utiliser euh local storage c'est beaucoup plus pratique euh ce truc ne sert à rien clairement euh mais zut euh où est-ce que je l'ai vu guide et guide et tips ça doit être là-dedans il est où formula si ça se trouve c'est ça qui permet d'avoir les codes sources et tout et qui permet d'avancer dans le jeu mais je n'ai pas compris comment ça servait enfin j'ai j'ai la doc j'ai trouvé extrêmement flou attendez je vais taper une recherche parce que vraiment formule formule je l'ai alors compte teinte euh là j'ai le change log attendez à chaque fois que je tape une recherche là-haut ça me ramène vers le change log ça me ramène pas vers euh vers ce qu'il faut euh formula ça paye euh ouais mais ça c'est le change log j'en ai un à carré du change log euh tous les ressources non euh avant tout qui plaît euh mais jute je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu le hack net api est-ce qu'il y a est-ce que c'était là-bas je me souviens plus en plus ou est-ce que je l'ai vu dans la doc c'est ça qui est con euh bah attendez et oh simple hein bitburner 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 euh et formulas api ok euh la communauté steam alors j'aime bien mais généralement il y a du spoil là-dedans c'est quoi ce truc là a priori ah on continue vers le site externe formula formula sapi je l'ai alors il faut aller sur le git pour trouver le truc d'accord alors admettons je vais dans hacking ok d'accord ça me permet d'avoir des infos en plus je vais remonter trop formulas api amène formulas du coup si je vais dans les hacknet node admettons est-ce que constant toutes les constantes du jeu donc ça c'est le coup de mais ça je l'ai déjà donc ça ça permet de faire des simulations money gain level j'indique les 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 combien de niveaux combien de rames combien de coeur le multiplicateur de production et ça me calcule combien ça peut me rapporter de gains mais c'est juste c'est juste pour calculer alors vous voyez parce que je regarde je suis désolé mais mais en gros en gros le formula ça permet d'avoir des informations supplémentaires sur beaucoup de choses il y a les gants notamment mais voilà le je suppose que ce qu'il c'est des informations c'est des informations supplémentaires ah oui d'accord ça ça permet de de calculer ouais mais c'est pas c'est pas forcément utile en vrai en fait ça permet de faire des simulations dans le jeu de calculer par exemple le 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 est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une simulation d'argent du coup parce qu'il y a un truc il y a un truc que je voulais coder qui est un petit peu un poil complexe mais pas trop mais un poil complexe quand même et pour finir il y a les gants formulas alors ça c'est quoi ok donc pareil c'est pour avoir des infos en fait en fait l'API formula ne sert qu'à avoir des infos ah j'ai un message les nids de sec évidemment les nids de sec et ouais ok donc ça ok du coup on peut on peut l'éputrer on peut s'occuper de l'éputrer je suis sur homme du coup il me faut l'analyse de niveau 10 ok je suis niveau 200 donc les nids de sec c'est le fameux serveur half night c'est ça il me faut un niveau ah zut j'ai pas le niveau encore pour le hack il me faut encore deux niveaux donc on va laisser faire après je m'en fiche ils ont plus rien à proposer mais je le fais quand même de toute façon il me reste quoi en faction le secteur c'était quoi l'autre faction c'était ishinima machin il faut que pour ça il faut que je voyage bon les nids de sec voilà ils ont rien à proposer il faut que je parte là je crois que je travel c'est ça que je vois le glitch voilà et au bout d'un moment ils vont apparaître c'est ça hop donc eux par contre ils ont encore des choses à me proposer et en vrai il me faut juste de la répute donc parce que de toute façon vu que je suis vu qu'avec mon hack je suis limité en pognon quasiment j'en reviens toujours pas que c'est passé c'est abusé franchement c'est abusé même moi ça me choque vous pourriez arrêter de regarder ça je comprendrais vous dire ça sert plus à rien de regarder je comprends je comprendrais mais on va on va éviter d'en abuser surtout on va pas en abuser je l'ai fait une fois parce que voilà ça prouve jusqu'où on peut aller dans le jeu on peut aller jusqu'à craque la sauvegarde dans le jeu je veux dire dans le jeu sans aller dans Windows parce que sinon c'est extrêmement facile même avec un script PHP automatisé j'aurais pu le faire c'est quand j'envoie j'envoie une sauvegarde dans un dossier j'ai PHP qui le récupère qui le modifie pour me mettre max monnaie max hack max strong défense d'extériorité tout au max et qui me débloque tout parce qu'il y a moyen de tout débloquer dans le jeu comme ça tout est dans la sauvegarde et là c'est nickel et après j'ai qu'à faire un importe de la sauvegarde et c'est gagné enfin c'est gagné c'est ouais c'est gagné c'est gagné bon on va laisser on va laisser ça augmenter mais je suis content que ça soit passé en vrai c'est vrai qu'il y a des donations aussi c'est vrai que je n'ai pas pensé mais il y a des donations est-ce qu'il y a une faction avec laquelle je je peux faire des donations netburners non secteur 12 non les nids sex c'est pas loin mais non mais non mais non du coup je crois c'est qu'on s'amuse un poil ça j'ai pas le niveau mais c'est que c'est fait oula alors E c'est long je vais essayer de mettre des backdoors un petit peu dans tous les serveurs auxquels j'ai accès on va voir un petit peu si ça débloque des trucs même si j'ai pas le niveau de hack pour tout là l'important c'est de réussir à atteindre le niveau 348 ok donc ça c'était le truc silver c'était tout en haut silver elix il y a the hub je n'ai pas le niveau fun stuff voilà donc ça c'est fait max hardware hop c'est un poil plus long on va voir si ça se trouve ça peut nous débloquer des factions supplémentaires avec des avec des des augmentes qui peuvent être sympas du coup j'étais à max hardware sigma sigma j'ose gun ouais bon allez hop malheureusement je suis obligé de le faire manuellement parce que tout simplement je peux pas faire un install un install backdoor zéro j'ai le j'ai le niveau mais c'est super long je viens de réagir mais zéro c'est pas une référence à à gta sandreas parce que il y a un perso qui s'appelle zéro dans dans gta sandreas néonette c'est net. J'ai pas encore le niveau. Pas le niveau, pas le niveau, pas le niveau. Allez, hop. Pas le niveau ici. Ici, c'est fait. Pas le niveau. J'ai pas le niveau. J'ai le niveau pour oméga net. J'ai le niveau. Eh ben. Mais combien j'en ai ? J'aimerais bien savoir combien j'en ai de... Bah 47. Pas compliqué. 48 du coup. J'ai 48 notes. Parce que ça commence à 0. Donc on sait que le max qu'on peut avoir, en vrai, c'est 48 quasiment. Parce que... Ça, en fait, c'est quasiment un max integer si vous voulez. On peut pas vraiment aller au-dessus. Du coup, ouais, je bosse pour eux. Il me faut combien ? Il me faut... Il me faut 75k. Il me faut 75k de réputation pour pouvoir acheter les deux trucs qui me manquent. Donc on va attendre. Bon, oméga net, c'est fait. Comptech, je peux pas... Nectar. On va attendre un petit peu. Hop. Hop, 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 hop. Nectar. Fantasy. Et puis... Crush Fitness, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, j'ai pas le niveau. Ok. Du coup, il y avait... Ici, il me faut le niveau 270. Bon. J'ai mis des backdoors dans pas mal de... De serveurs, mais je... J'ai pas débloqué de nouvelles factions. Alors après, après, de toute façon, il faut déclencher d'abord les événements pour... Ça me semble évident. Mais déjà, là, actuellement, au niveau que je suis, j'ai hacké... Enfin, j'ai mis des backdoors sur tous les serveurs sur lesquels je peux lancer des backdoors. Voilà. Il y a un truc que je peux faire. Faut que je voyage, secteur 12. 32 terabits de RAM. Voilà. Ah... Bon bah écoutez En vrai En vrai là Cette run Cette run va être assez incroyable Cette run va être assez incroyable Ah par contre attendez Je suis en train de regarder un truc Du coup je regarde dans Rapidement dans Pour OBS Du coup je vais me partir de 5 Enfin je vais me partir de 10 minutes Ok je verrai au moins Mon montage si S'il y a eu des coupures dans ma voix D'accord Hop Ok Je découvrais un peu au montage J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis Mais c'est méga cool Comme truc Enfin c'est Ce jeu est génial Est-ce qu'on abuse ? Est-ce qu'on abuserait ? Ce serait tentant en vrai Ce serait extrêmement tentant Durant pas par une voix Ah Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que là, pour la sauvegarde, c'est pareil, si je veux augmenter l'agilité, il faut que le niveau d'agilité et le niveau d'expérience doivent être cohérents. Je pense. Sinon, ça ne marche pas. Et du coup, il faut utiliser formula pour calculer. Formula, en fait, ça nous... En vrai, je ne sais pas si c'est conçu pour ça. Ça peut très bien être conçu pour ça. Mais ça pourrait très bien être conçu pour pouvoir nous aider à calculer pour hacker notre sauvegarde. Ça peut nous aider dans les... Ça peut nous donner, en fait, les calculs du jeu. Et potentiellement, donc, les injecter dans la sauvegarde pour tricher. Pas tricher. Ouais, j'aimerais bien. Je vous avouerais que... C'est que je peux modifier énormément. C'est vraiment de choses, en vrai. Là, j'ai mis 48 nodes. H-manager, c'est quoi, ce truc ? C'est quoi, c'est quoi ? Et du coup, par contre, il n'y a pas de soucis. Il m'a reconstitué les trackers. Les trackers, il me les a refaits. Donc ça, ce n'est pas un problème. Bon, on pourrait modifier encore le script pour pouvoir avoir plus de force, de défense, de dextérité, d'agilité, de charisme. Mais bon, pour le coup, ça, on va le faire légit. Mais on peut le faire. On peut le faire et le pire, c'est qu'avec Formula, ce n'est même pas compliqué à faire. Non, 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 on ne le fera pas. On ne le fera pas. Mais si vous voulez, allez-y. Vous avez le code, du coup, de comment accéder à un dexté de DB. C'est compliqué, un dexté de DB, par contre. Je ne pense pas que je m'en servirais dans un cadre professionnel. Non, 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 non. Oui, c'est compliqué. Un dexté de DB.